Bon allez, désolé, ça coupe, je ne sais pas pourquoi, je vais me dépêcher. Bon alors, ensuite l'avocate a étalé toute ma vie de délinquante, insulte à des professeurs, harcèlement à cinq autres, mort de rire, détention des produits interdits de la drogue, voilà. Mais bien sûr, qui va te croire ? Je vais m'adresser cinq minutes au nouveau modérateur. Voici ce que les anciens modérateurs ont eu le droit, d'accord, voilà. Des mensonges pareils, c'est comme ça qu'elles vous endorment, qu'elles vous endorrent, d'accord, voilà. Alors surtout, bon courage. Dégradation de biens municipaux, mais mort de rire. Hébé, un sacré palmarès, la drôlesse, ma parole c'est une délinquance. Et sûr, s'il y avait quelqu'un qui faisait sa victime et qui était pervers, c'est elle, pas moi. Bon, mais franchement, elle fait les questions et les réponses et elle accuse des autres de ce qu'elle fait, elle. Est-ce que vous imaginez quand même à quel point sa perversité va très loin, d'accord ? Ensuite, j'ai dû dire ce que je souhaitais. Là, vous allez comprendre, elle cherche du fric depuis très longtemps et elle croit que c'est moi qui vais payer. Et qu'est-ce que le tribunal peut faire pour aider à aller mieux ? Je leur ai dit que je souhaite un jugement digne de ce nom. Ce qui me permettrait de dormir, c'est qu'elle puisse plus faire de mal à d'autres personnes. Elle est mort de rire. Est-ce que je voulais des excuses de Sabine ? Donc, verdict, 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve. Bon, 5 ans de prison, les amis, je n'étais pas au courant. Et elle va être surveillée par le SPIP. Bon, ben, je n'ai pas vu personne, hein, pendant ces 5 ans. Et c'est là où elle jubile. 45 000 euros d'amende, elle me doit. Mais je ne te dois rien du tout. On est mort, ben, c'est au tribunal, espèce de folle. Tu vois, quand je te disais qu'elle devait se chercher à costume, à rayure. Eh ben, toi, tu t'es trompée aussi. Parce qu'il n'y a pas de costume, à rayure. Je n'ai pas été condamnée. Voilà. Il y a dedans les dommages et intérêts et pertes de chiffre d'affaires à cause d'elle. Ben, si toi, tu dois me payer ma perte de chiffre d'affaires, il va y avoir beaucoup, je te prie de croire. Alors, après, elle paye pour le mal qu'elle a fait, c'est juste, hein. Je suis vidée au punaise, mort de rire. Claire, claquée, heureuse. Oui, je n'ai pas honte de le dire, heureuse. Voilà, elle est heureuse. Tu vas bien dormir cette nuit, en tout cas. Justice m'a été rendue. Je suis soulagée. Le seul stress, c'est qu'elle puisse faire appel. Non, mais moi, je n'ai pas fait appel, je ne suis pas comme elle. Je n'ai pas fait appel, je n'ai pas été condamnée. Voilà. Alors, lui, il lui dit, ne t'inquiète pas, vu l'historique de la gonzesse, il n'y a aucune chance, hein, voilà. C'est dingue quand même. Maintenant, profite, dadadada. Ça va, c'est passé, je suis mieux mon coco, voilà. Bref. Alors, voilà, à qui vous avez affaire, hein, voilà. Laissez-vous embobiner, hein, parce que, ben, c'est ce qu'elle fait, hein, je suis désolée, voilà. C'est vraiment, euh... C'est dingue, de chez dingue, hein, voilà. C'est vraiment, euh... Elle est vraiment à côté de la plaque, cette gonzesse, voilà. Euh...